Bonjour tout le monde aujourd'hui on va commencer la série de télé sur les équations différentiel d'ordre 1 et d'ordre 2 donc commençons par l'exercice 1 le premier exemple c'est la résolution de cette équation différentiel x ln x y' est égale 3 ln x plus 1 fois y y' prime c'est dy sur dx donc c'est une équation d'ordre 1 parce qu'on a la première dérivée ici d'accord à variables séparables ou bien à variables séparées c'est à dire on va séparer les y d'un côté et les x d'un autre côté donc x ln x y prime c'est x ln x dy sur dx est égale 3 ln x plus 1 y donc séparons les y d'un côté et les x d'un autre côté on va trouver des y sur y est égale 3 ln x plus 1 sur 3 sur x fois ln x qui est là dx donc intégrant les deux membres donc le premier à gauche c'est en fonction de y et l'autre c'est en fonction de dx donc l'intégral de dy sur y c'est l'un y on voit l'heure absolue est égal à l'intégral de 3 à l'ex plus 1 sur x à la texte dx mais si on pose et c'est la deuxième intégrale qui est là 3 l x plus 1 sur x à l'index on pose un changement de variable t est égal à l'index on poste et égale à l'index donc des x sur x est égal à dt dx sur x est égal à dt n'oublions pas qu'on a dit que toujours si on allait à l'un et on a le dx sur x en poste de changement de variable x est égal à l'index qu'est ce qu'on va trouver que le y est égal à 3 t plus 1 sur t dt c'est une intégrale très simple 3 t sur t c'est 3 et le 1 sur t donc on va trouver trop à l'intégral de dt plus l'intégral de dt sur t donc est égal à 3 t plus elle a la valeur absolue de t plus c1 c'est un partir à remplaçant le t le t notre changement de variable par l x donc on va trouver qu'elle est égal à 3 l x plus à l'index plus c1 c'est un parti à un donc on a un y est égal à 3 à l'index plus à l'index plus c1 pour trouver le y on va faire entrer l'exponentielle donc la valeur absolue de y est égal à l'exponentielle de ça d'accord donc c'est exponentielle à l'index à l'absence 3 fois exponentielle à l'index fois exponentielle c'est un finalement donc l'exponentielle a lancé l'identité donc la valeur absolue de y cx à l'absence trois fois à l'index qui est là voilà l'absolu fois exponentielle c'est un exponentielle c'est un site un concept positif donc si on veut que le y est c'est plus ou moins l'exponentielle donc c'est une constante appartient à 1 finalement la solution générale est donnée par cette formule k x3 elle est la valeur absolue de x passons au deuxième exemple y prime tangent x est égal à y l n y donc c'est une équation toujours différentielle d'ordre 1 à variables séparables en effet on replace y prime par dy sur dx tangent x est égal à y l n y séparant les y d'un côté et les x d'un autre côté on va trouver que dy sur y l n y est égal à dx sur tangent x mais le tangent x est sinus sur cos donc est égal à cos sinus sur sinus parce qu'il est dans le dénominateur finalement on va intégrer les deux membres ici on va faire un changement de variable d'accord on va poser t est égal à l n y donc d y c'est d y sur y c'est le dt donc implique à l n y est égal à la sinus x pourquoi elle a sinus x parce que c'est la fonction qui est sinus et ici c'est la dérivée qui est cosinus donc le réintégral c'est à la sinus x plus c'est toujours si on a les ales on va faire entrer de l'exponentielle la fonction exponentielle son ancien à l n y est égal à l'exponentielle à la sinus x plus c'est un donc à l n y c'est exponentielle c'est ainsi x en levant la valeur absolue donc l n y est égal à ces deux c'est d'appartient à la sinus x donc toujours la valeur absolue de y c'est plus ou moins donc est égal plus ou moins exponentielle c'est de sinus x d'accord on peut mettre ici plus ou moins troisième exemple y prime c'est deux x exponentielle mois et grec plus un toujours c'est une équation en valeur séparable donc des y sur dx est égal de x exponentiellement y plus un des y sur exponentielle mois et la plus 1 est égal 2 x dx l'intégrale des y sur exponentielle mois et la plus intégrale l'intégrale de 2 x mais exponentielle mois et que c'est un seul exponentielle y le dominanteur commun ici c'est exponentielle y on va le faire passer dans le numérateur ici on va trouver que l'intégrale exponentielle y d y sur l'exponentielle y plus un est égal x au carré plus c'est un toujours sur l'art des fonctions un des intégrales où on a les exponentielles on va mettre le changement variable t est égal exponentielle y donc le dt c'est exponentielle y d y qui est là finalement l'intégrale qui est ici est égal l'intégrale de dt sur t plus 1 et des gamins x au carré plus c'est un a l'a été plus un est égal x au carré plus c'est un exponentielle on va faire entrer ici l'exponentielle donc les luets et expansé les gap donc à l'expansion c'est la plus intégrale ce qu'en plus ça donc si on va en faire une telle l'expansion on va trouver que la expérience est égal à exponentielle x au carré plus c'est donc exponentielle y est égale exponentielle x au carré plus c1 moins 1 implique y c'est l1 la valeur absolue de 100 avec c'est un appartient à 1 d'accord donc y est égal exponentielle c'est ainsi une constante appartient à r plus c'est une constante appartient à r plus moins quatrième exemple x au carré y prime plus x y est égal à y au carré plus x au carré d'accord ici c'est pas une fois sans voir les séparables d'accord parce qu'on a le x avec y prime et le x avec y y tout seul x au carré mais n'oublions pas qu'on a ici y au carré x au carré le x y sai x au carré donc on a une idée que c'est une équation homogène c'est une équation homogène n'oublions pas que les équations homogène c'est une équation de la forme f2 y sur x donc dans notre cas les croissants x au carré y plus x y est égal à y au carré plus x au carré si on dévise sur x au carré si on divise sur x au carré d'accord on va trouver que y prime ce qu'un avec x au carré se simplifie bien sûr ici il est différent 2 heures parce que c'est égal à 0 on n'a pas une équation différentiel c'est pas une équation différentiel donc on va trouver que y prime est égale si on dévise ici c'est parti de son carré xx au carré c'est y sur x on va le faire passer à droite moi y sur x et le x au y au carré sur x au carré c'est y sur x le tout au carré et sur carré sur carré c'est plus ça donc on a trouvé ça donc ça c'est le f de y sur x pourquoi parce qu'on a y sur x à la puissance à y sur x à la puissance 2 qu'est-ce qu'on a dit dans les équations homogènes on poste est égale y sur x donc le y c'était x donc le y prime c'était prime x plus t on va dériver le produit qui dit c'est remplaçant dans cette équation donc des prêts expliquer est égale t au carré moins t plus 1 on va mettre ici le t qui est à gauche à droite donc on va trouver que x dt sur dx est égale t au carré moins de t plus 1 qui est égal à t moins 1 le tout au carré donc finalement on a une équation en variable séparable on allait t d'un côté implique dt sur t moins 1 au carré est égale d x sur x c'est à dire les t d'un côté et les x d'un autre côté passons à l'intégral donc c'est une formule fondamentale l'intégral de dt sur t moins 1 au carré c'est moins 1 sur t moins 1 l'intégral de dx sur x et à la x est toujours il faut ajouter plus c'est donc témoins à et également moins un seul à la x plus c'est donc le t est égal à 1 mois 1 sur l x plus c'est à le t c'est le y sur x finalement y sur x est égal à 1 mois 1 sur l x plus c'est donc multipliant par x y est égal à x moi et sur l x plus c'est un c'est un appartient à un bien sûr x il est toujours différent de z passons à l'exemple 5 x y prime est égal à y plus x cos y sur x lutte au cas toujours c'est une équation homogène d'accord on va diviser sur x on va trouver y prime est égal à y sur x plus cos y sur x le tout au cas toujours on fait le changement de variété est égal à y sur x y est égal à tx y prime est égal à t prime x plus t remplaçant dans l'équation alpha on va trouver t prime x plus t est égal à t plus cos au carré t qui est donc on va simplifier t sur t qui est une équation à variables séparables donc on remplace t prime par dt sur dx séparant les variables dt sur cos au carré t est égal à dx sur x passons à l'intégral suite une formule fondamentale et même celle là suite une formule fondamentale dx sur x d'accord l'intégral de dt sur cos au carré c'est tangent t parce que la dérivée de tangente c'est 1 sur cos au carré l'intégral de dx sur x c'est ln x d'accord donc pour trouver le t on va en faire entre une arc tangente donc le t est égal à la tangente ln x plus c'est 1 mais le t c'est y sur x donc y est égal à x arc tangente ln x plus c'est 1 passons au sixième exemple x y y prime est égal à y au carré moins x la racine de x au carré moins y au carré x elle est positive donc toujours si on voit x x au carré y au carré donc toujours c'est l'idée d'une équation homogène donc c'est une équation homogène x y y prime est égal à y au carré moins x la racine de x au carré moins y au carré on va diviser sur x au carré bien sûr x est différent de 0 sinon ce n'est plus une équation différenciée donc si on divise par x au carré on va trouver y sur x fois y prime est égal à y sur x le taux au carré moins la racine donc x1 x au carré ici on va faire donc c'est x mais si on va le faire entrer à l'intérieur c'est x au carré parce que x il est positif sinon on a la valeur absolue donc c'est x au carré moins y au carré sur x au carré donc est égal à x au carré sur x au carré c'est 1 y sur x le taux au carré d'accord donc c'est une équation homogène y sur x y sur x au carré y sur x au carré homogène c'est à dire le facteur y sur x il est de la même puissance c'est à dire y sur x à l'absence 1 ou bien l'absence 2 ou bien l'absence 3 etc donc toujours en poste est égal y sur x y est égal à tx y prime est égal à t prime x plus t remplaçant dans l'équation alpha après un simple calcul sur ce qui est sûr c'est une équation variable séparable d'accord donc t au carré avec t au carré on va le simplifier remplaçant t prime par dt sur dx on va trouver moins t sur la racine de 1 moins t au carré dt est égal à dx sur x donc passons à l'intégral multipliant par deux par deux cette intégrale c'est une formule fondamentale c'est l'intégral c'est la dérivée de la racine donc leur intégral est égal à la racine et ça c'est le m toujours donc pour trouver le t donc à monter au carré c'est elle est la valeur absolue x plus c1 au carré t au carré c'est un mois ça au carré donc t c'est plus ou moins la racine et c'est plus ou moins la racine mais remplaçant le t remplaçant le t t c y sur x on va trouver que y c'est plus ou moins x la racine de un mois la parenthèse elle est la valeur absolue de x plus c1 au carré avec c1 situé constante arbitraire dans r passons à l'exercice 2 résoudre les équations différenciées suivantes 1 plus x au carré yp plus x y est égal à la racine de 1 plus x au carré donc c'est des équations linéaires avec seconde membre ça c'est le seconde membre donc toujours pour résoudre une équation linéaire avec seconde membre il faut la résoudre son seconde membre cette notation e s s m c'est à dire c'est une équation sans seconde membre c'est à dire il faut mettre le seconde membre est égal à 0 très bien d'accord donc c'est une équation à variables séparables on va remplacer le y prime par d y sur dx implique d y sur y est égal à moins x sur un plus x au carré dx très bien donc l'intégral passons à l'intégral intégral de d y sur y est égal à moins un demi fois de x pourquoi on a multiplié par deux et divisé par deux pour avoir la dérivée sur la fonction la dérivée sur la fonction c'est-à-dire l finalement l y est égal à moins un demi n 1 plus x au carré plus c1 c1 à partir à 1 donc la valeur absolue du y est égal exponentielle moins un demi n 1 plus x au carré plus c1 donc le y est égal à c'est plus ou moins ça d'accord toujours si on a le il faut faire entrer l'expansion et pour enlever la valeur absolue c'est plus ou moins donc le plus ou moins exponentielle c'est un site une constante réelle parce que l'expansion c'est un c'est une constante positive mais si on met plus ou moins elle devient rien donc le y à la première solution c'est cas ici c'est moi un demi donc on va le faire passer dans le dénominateur exponentielle à l'un c'est l'identité donc c'est un plus x au carré la race donc la première solution y à ses cas sur la racine de 1 plus x au carré donc passons à la solution avec seconde monde c'est à dire on va résoudre l'équation 1 donc si on voit directement la solution c'est à dire la solution particulière on va mettre la solution générale y à plus la solution particulière mais ici l'exemple c'est un tout petit peu compliqué c'est à dire on va mettre la méthode de la variation de la constante c'est à dire on va prendre la première solution trouvée y à on va la mettre y 2 mais au lieu de la constante on va la rendre cas de x cas de x c'est le problème c'est à dire qu'il faut trouver cas de x donc qu'est ce qu'il faut faire n'oublions pas que y 2 y 2 est une solution ça d'accord donc y 2 est une solution donc c'est à dire ici on peut mettre ici dans y on peut mettre y 2 parce que c'est une solution particulière d'accord donc on va remplacer le y 2 qui est ici dans cette équation cas de x c'est une fonction c'est une fonction inconnue donc 1 plus x au carré la dérivée du rapport c'est qu'après fois la racine moi x car de x sur la racine le tout au carré la racine au carré c'est un plus x au carré plus x y 2 qui est là est égale on a bien sûr des simplifications on va simplifier ça avec ça k prime la racine moins x cas de x sur la racine qui est là d'accord qu'est ce qu'on va trouver k prime la racine d'accord moins x cas de x sur la racine parce qu'on a simplifié ça plus k k de x sur la racine donc vous voyez que le thème qui est ici on va l'éliminer donc est égale à la racine de x au carré donc finalement on va simplifier la racine avec la racine on va trouver k prime est égal à 1 c'est à dire k de x est égal à x par suite n'oublions pas que y 2 c'est k de x sur la racine donc y 2 c'est k de x qui est égal à x x sur la racine conclusion la solution générale c'est la première solution son secondement plus la solution trouvée par la méthode de la variation de la constante passons à l'exemple 2 y prime plus 1 sur x l x y est égal à 1 sur l x ici le x il est entre 0 et 1 d'accord x il est entre 0 et 1 donc la solution toujours c'est une équation linéaire avec ce bon moment le second nombre c'est un seul un x la solution son second nombre y prime plus 1 sur x l x y est égal à 0 on va le mettre est égal à 0 toujours on va trouver une équation à variables séparables remplaçant le y prime par des y sur dx d'accord plus 1 sur x l x y est égal à 0 à variables séparables d y sur y est égal à moins d x sur x l x toujours si on a le à la pierre on a un seul texte on va le mettre t est égal à l x donc de dix sur x et le dt donc on va trouver à l'intérêt donc à la l x d'accord par intégration donc elle a la valeur absolue de y est égal à moins à l x plus c'est un passant à l'exponentiel donc la valeur absolue de y c'est exponentiel à la l x à la puissance moins 1 on va le mettre ici d'accord plus c'est un donc c'est un sur l x donc le y c'est plus ou moins exponentiel c'est un sur l x en valeur absolue mais puisqu'on a plus ou moins on va la mettre k avec k est une constante réelle quelconque on va enlever les valeurs absolues mais ici il faut mettre la valeur absolue d'accord c'est la solution sans seconde mais n'oublions pas que le x est positif le x est positif donc pour le pour cela on va enlever la valeur absolue car le x est positif donc passons la solution avec seconde membre toujours on va appliquer la méthode de la variation de la constante c'est à dire il faut prendre le y1 mais au lieu de k on met k2 x d'accord donc y2 est une solution de cette équation y2 est une solution de cette équation on va remplacer on va trouver k prime nnx moins 1 sur x k2 x nnx au carré plus ça toujours on a un thème qui se simplifie ça avec ça on va le simplifier parce qu'on a ici plus et ici moins on va trouver k prime est égal à 1 toujours k2 x est égal à x donc le y2 cx sur nnx pour cela la solution générale c'est la solution sans seconde membre plus la solution avec seconde membre on va trouver ça troisième exemple y prime c'est tangente x y plus sinus x x appartient à moins pi sur 2 pi sur 2 c'est une équation linéaire avec seconde membre toujours on va la résoudre sans seconde membre le seconde membre c'est sinus x et ensuite avec seconde membre on va le mettre tangente x mois et y dans le premier membre donc sans seconde membre y plus moi tangente x y est égal à 0 c'est une équation à variables séparables donc toujours des y moins tangente x y est égal à 0 implique des y sur y est égale tangente x dx l'intégral mais le tangente c'est sinus sur cosinus on va le mettre moins moins 6 x sur cosinus x donc elle a la valeur absolue de y est égal à moi à l'inconscient x pour pourquoi on a mis le mois pour qu'on a la dérivée sur la fonction la dérivée sur la fonction plus c'est passant à l'exponentielle la valeur absolue de y est égal à l'exponentielle à l'inconscient x à l'absence moins de 1 on va mettre le moins ici donc c'est à dire c'est plus y c'est plus ou moins toujours si on a la valeur absolue on va mettre le signe plus ou moins exponentielle c1 qu'on va le poser k1 k à partir à 1 fois 1 sur cosinus x parce qu'on a cosinus x à la puissance moins exponentielle n c'est l'identité donc finalement y est égal à k sur cosinus x k à partir à 1 k à partir à 1 c'est la première solution maintenant la solution avec seconde membre la solution avec seconde membre donc si on voit directement la solution générale on va la mettre à la solution particulière on va la mettre directement sinon on va appliquer la méthode de la variation de la constante elle est très simple donc on va mettre y2 en fonction de y1 c'est à dire dont y1 on met la constante varie la constante varie donc on va la mettre k2x donc y2 est égal à k2x sur cosinus x donc remplaçant y2 c'est une solution on va trouver k prime x cosinus x plus k2x sinus x cosinus x le taux au carré moins ça sinus x sur cosinus x k2x sur cosinus x est égal à sinus x on a des simplifications toujours le thème qui est ici on va le simplifier donc k prime est égal à sinus x cosinus x k prime est égal à sinus x cosinus x parce qu'on a cosinus sur cosinus au carré c'est cause cosinus d'accord pour cela le cosinus x fois sinus x c'est un sur 4 cosinus d'ici si on intègre ça c'est une formule fondamentale finalement y2 est égal à moi cosinus 2x sur 4 cosinus x moi cosinus 2x sur 4 cosinus x alors la solution générale alors la solution générale de 1 est égale la solution sans seconde membre plus la solution avec seconde membre donc est égale cas sur cosinus x moi cosinus 2x sur 4 cosinus x k appartient à 1 passons à l'exercice trop donc considérons l'équation différentielle suivante x au carré y prime plus x y est égale à y au carré plus b x au carré d'accord la première question déterminer a et b pour que y 0 qui est égal à x soit une solution particulière de e soit une solution particulière de e donc il suffit de remplacer ici donc la dérivée donc on a x au carré y 0 prime plus x y prime était un plus est égal à y 0 au carré plus b x au car c'est une solution alors on va remplacer la dérivée de x 1 donc il ne reste que x au carré plus y cx plus x au carré est égal à x au carré plus b x au car c'est à dire il faut que a plus b a plus b est égal à quoi est égal à deux parce que ici on a deux x au carré d'accord donc on a tous les couples ab qui vérifient a plus b est égal à 2 vie donc y 0 x est égal à x et une solution particulière donc deuxième question on va mettre quelques cas pour les autres cette équation donc résoudre l'équation e dans le cas suivant plus mes cas c'est a est égal à b est égal à 0 on va remplacer on va trouver que eux c'est x au carré y prime plus x y est égal à 0 donc implique on va simplifier le x parce que x différentes 0 sinon on n'a pas une équation différenciée c'est égal à 0 donc c'est une équation variable séparables on remplace donc x d y sur d x plus y est égal à 0 implique d y sur y est égal à moins d x sur x c'est par les variables l'intégral nous donc l y est égal à l x moi l x et l 1 sur x d'accord passons à l'exponentielle donc on trouve que la valeur absolue de y m'excuse avant la valeur absolue de y est égal à l'exponentiel c'est un sur la valeur absolue de x donc le y c'est plus ou moins toujours si on a la valeur absolue on a le c'est plus ou moins on va remplacer plus ou moins exponentielle c'est un pas la constante k donc puisqu'on appartient à 1 donc sur x donc si tu sais la solution de l'équation dont le cas a est égal à b est égal à 0 deuxième exemple c'est a est égal à 0 et b est égal à c'est a est égal à 0 et b est égal à 1 alors l'équation e notre première équation x elle est équivalent à ça x au carré y p plus x y est égal à x au car c'est une équation linéaire avec seconde monde c'est une équation linéaire avec seconde monde donc il faut la résoudre son seconde monde donc son seconde monde c'est exactement qu'on a fait dans et dont il s'est pas des premières étapes ou bien plus mais craqué là d'accord donc pas un simple calcul on va trouver que y est égal à cassier x d'accord maintenant la solution avec seconde monde avec seconde monde ici on voit ici d'appliquer la solution particulière parce qu'on s'est dit pour les ronds il son carré x y x au car c'est des polluants donc on voit directement après remplacement que la solution y est égal à x sur 2 c'est en place et c'est pas excite on va trouver x au carré sur 2 la dérive c'est un demi x au carré sur 2 plus x au car c2 est égal à x au car donc y 2 c'est une solution particulière c'est à dire son passé par la méthode de la soeur de la variation de la constante finalement la solution générale y est égal à y1 plus y2 y est égal à y1 plus y2 donc c'est cas sur x plus x sur 2 passons à le troisième cas c'est des cas différents donc c'est un très bon exercice pour réviser les cas des équations différentielles d'ordre 1 c'est a est égal à 1 et b est égal à 0 donc on va trouver x au carré y prime plus x y est égal à y au carré donc si on a y à la puissance alpha c'est une équation de bernoulli donc pour les équations de bernoulli il suffit de diviser par ce terme qui est là on va trouver y moins 2 x au carré y prime plus x y moins 1 est égal à 1 on fait le changement de variable qui est là on pose z est égal à y à la puissance moins 1 d'où le z prime c'est moins y prime y au carré on va trouver le z prime ici dans cette valeur donc en remplaçant dans l'équation 2 on va tenir l'équation suivante moins x au carré z p plus x z est égal à 1 qui est une équation qui est une équation linéaire qui est une équation linéaire très bien donc on va la résolution seconde bombe ensuite avec seconde bombe donc son seconde bombe moins x au carré z prime plus x et est égal à 0 c'est une équation variable séparables qui est très simple on va trouver des z sur z est égale des x sur x donc l'intégral à la nz est égale à la x plus c1 donc la valeur absolue de z est égale exponentielle c1 fois la valeur absolue de x donc le z1 est égale 4 fois x par suite en utilisant la méthode de la solution particulière il est clair que 1 sur x 1 sur x si on va remplacer ici par 1 sur x d'accord la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré d'accord donc 1 sur 2 x je m'excuse donc 1 sur 2 x on va trouver un demi d'accord un demi et la dérivée ici donc si on remplace donc en utilisant la méthode de la solution particulière donc z2 de x est égale à 1 sur 2 x ainsi la solution générale de l'équation linéaire est donnée par la solution particulière qui est 1 sur 2 x d'accord plus la première solution qui est égale à cas de x très bien donc et puisque z est égale y à la puissance moins 1 alors la solution générale on va remplacer le z c'est 1 sur y donc y c'est le contraire de ça c'est 2x sur 2k x au carré plus 1 au cas appartient à 1 le dernier exemple c'est a est égal à 1 et b est égal à 1 alors c'est une équation de ricati on a y au carré plus x au carré c'est une équation de ricati qui admet comme solution particulière y1 est égal à x c'est très simple de vérifier que y est égal à x c'est une solution donc on pose dans les équations de ricati y c'est y1 plus la solution particulière y1 qui est la solution particulière plus z qui est inconnu toujours si on pose ce changement toujours la solution générale c'est la somme de deux solutions la solution particulière plus l'autre solution et bien l'autre solution dans les équations de ricati c'est une solution de l'équation de bernoulli donc on remplace donc c'est x plus z en remplaçant après un remplaçant dans eux on va trouver x au carré z est pris plus 1 vous êtes plus avant d'éviter c'est un plus exact plus x est égal à z plus x au carré plus x au car après un simple calcul on va trouver x au carré z est pris moi x est égal à z au carré qui est une équation de bernoulli donc on dévise sur z au carré c'est comme le troisième cas quatrième cas donc t est égal à z moins à la même chose t prime c'est moins z prime sur z au carré en remplaçant donc on va trouver moins x au carré t prime moins x t est égal à 1 implique x au carré t prime plus x t est égal à moins 1 donc il y a une équation différentielle linéaire d'ordre 1 avec seconde bombe le seconde bombe ici c'est moins 1 donc il faut toujours la résoudre son seconde bombe ensuite avec seconde bombe son seconde bombe x au carré t prime plus x t est égal à 0 donc on remplace dt sur dx le t prime donc on va trouver dt sur t est égal à moins d x sur x après une intégration on va trouver que la valeur absolue de t est égale exponentielle c'est ainsi la valeur absolue de x d'où le t1 c'est k sur x ensuite en utilisant toujours la méthode de la solution particulière sous sinon on va utiliser la méthode de la solution particulière pourquoi la question ici comment je savoir directement la solution particulière parce qu'on va remplacer k par k 2 x donc puisqu'on a ici les halal le t le t t p et c'est donc ce qui est sûr soit c'est le c'est un polynome soit cdn donc c'est moi l x sur x ainsi la solution générale ainsi la solution générale de 2 z 2 x on va l'en pensée cx sur k moins l x donc la solution est donc le z c'est un sur t le z c'est un sur t on va remplacer le t donc le y c y 1 plus elle donc est égal à x plus x sur k moins l x d'accord à comme remarque ici comme le match ici le problème ici c'est la solution particulière donc si on ne savent pas la solution particulière il suffit de remplacer le t le cas qui est ici par k 2 x et mettre la méthode de la variation de la constante merci pour votre attention